On travaille tous les jours, depuis bien longtemps, pour préparer ce qui va être la première phase de réouverture. Donc à partir du 15 juillet, la semaine prochaine, ce qui change, c'est qu'il y a des touristes qui sont vaccinés. Pas des touristes, tout le monde qui arrive, qui est vacciné. Il est capable d'être mauricien, il est capable d'être étranger. Au lieu qu'il y ait une quarantaine dans ce l'ensemble, enfermé, il est capable d'être dans un hôtel, il y en a 14 hôtels en fait, qui peuvent agir comme un resort hôtel. 14 hôtels là, il y a, ce sont plus chers, ce sont moins chers, ça te montre qu'il y a un hôtel, il y a un hôtel, il n'est pas coincé dans un ensemble. Évidemment, il peut mettre son masque, mais il peut gagner droit à circuler. Il peut gagner droit à nous dire, pas s'en causer dans un hôtel là, sous surveillance, parce qu'il continue à faire souvent un test PCR avant l'hiver, à l'aéroport, le septième jour. S'il reste jusqu'à 14 jours, le 14e jour, ce n'est qu'après ces deux semaines là, qu'il est capable de sortir et mélanger avec la population mauricienne. Donc c'est ça qui changeait, c'est-à-dire à partir du 15 juillet, nous pouvons faire un pas pour revenir un petit peu normal comme avant, mais ça n'est pas là, il n'est pas bien bien important, c'est ça n'est pas là qu'il peut dire à nous, si nous parons, pour faire un deuxième pas à partir du 1er hôtel. Donc le test PCR du touriste, qui est-ce qui encoure les frais ? C'est lui-même, vous avez encore l'hiver de Maurice, avant l'hiver, vous vous appréciez au test d'accord, mais quand l'hiver de Maurice, qui est-ce qui encoure ces frais ? Il peut pareil que moi avant, c'est-à-dire un mauricien, il n'y pas paye. Les frais du test, c'est l'État, c'est ou moi, c'est l'argent public qui nous paye un test pour un mauricien. Par contre, un non-mauricien est obligé, avant l'hiver, de payer un package qui couvert tous vos tests. Premier test, je joue 0, deuxième test, je joue 7, troisième test, je joue 14. Pareil que moi, il me fait à ce test, à ce propre frais, avant l'hiver, et il est obligé de prononcer de l'assurance, qui fait qu'ici jamais les malades dans Maurice, et qu'il vous a donné le traitement, et c'est l'assurance, là, il me fait à sa rentrée. Et c'est toutefois une contamination, même, dans l'hôtel, avec mal employé, qui protocole et met en place pour un hôtel mal employé ? Même protocole qui fait un centre de quarantaine, ce qui veut dire, chaque l'hôtel, pareil que moi, chaque centre de quarantaine, il y a un dîmon qui est responsable de la santé, et c'est sans responsabilité assurée que le protocole établi par le ministère de la santé est respecté. Si un dîmon peut tester, il peut faire la fièvre, etc., tout de suite isolé, faire un test, séparer les autres, et du moment que le résultat test est tombé positif, couloir sanitaire, staff de la santé, il y a un lit dans l'hôpital, donc ça, c'est un protocole bien établi, qui existait depuis longtemps. Parce que moi, on connaît déjà là, en quarantaine, mais il y a des catégories quarantaine, il y a une catégorie, il y a des passagers qui viennent des piliers hauts, dans certains hôtels réservés pour les autres, avec un protocole bien établi, après il y a tout beaucoup de mauriciens qui font quarantaine pour le contact tracing. Non, ça veut dire qu'il y a un travail, je ne suis pas dans Radio Plus, il y a une trouvée positive, tous les autres, du monde de Radio Plus, qui peuvent être testés, peut-être, en quarantaine, contact tracing, dans l'autre type de l'hôtel. Et il y a une affaire intéressante qui est arrivée, ils vont me dire oublier, mais ça fait des changes avec vaccination. Aujourd'hui, il va dire, disons, l'Aletamopecozarou, avec vaccination de 17, 18, 19, 19, 19, tous les jours, l'Aletamopecozarou, on connaît qu'il y a pratiquement 50% de bannes mauriciens, il ne finit qu'à une première dose vaccin. Ce qui veut dire, nous pouvons dire 62% de bannes adultes, il ne finit qu'à une première dose, 27% de la population, il ne finit qu'à une première dose vaccin, ce qui équivaut à 35% de bannes adultes. C'est-à-dire, plus qu'il y a un adulte lors 3, il ne finit qu'à une première dose, plus qu'il y a 6 adultes lors 10, il ne finit qu'à une première dose. Donc, vaccin qui paie sans tout, si nous paie capables, faire des affaires qu'il n'est pas capable de faire avant, c'est à cause vaccin. Alors, aujourd'hui, un dimoune qui est vacciné, il faut l'un, ça fait un chose, deux doses vaccin, depuis plus de deux semaines, viser mes clients quarantaines pour prendre contact précis, si ça dimoune là, il est capable de donner l'assurance, qu'il signe, qu'il est dans la case, il y a une chambre pour l'île, il y a une salle de bain qui est tout seul servi, il est capable de faire ce quarantaine pour l'île. pour self-isolation. Donc, oui, ça fait un change extrêmement vite. À la fin de ce mois-là, 40% de nos populations pour fully vacciner des doses, et arrive la fin août, la fin septembre, 60% nous capables à pour le deuxième temps. C'est parfois déjà le premier état, la réussite. Il y a beaucoup d'un taxi qui t'a réussi à être à l'aréo-pôt même pour transport un passager. Depuis ma saine dernière, j'ai eu une situation difficile, j'ai eu un peu de travail. Donc, quel est le plan pour ces chauffeurs de taxi, pour ces contrats de vannes, par exemple ? On comprend qu'il y a un contrat de vannes et qu'un chauffeur de taxi n'est pas capable, ça vient du monde qui vient en quarantaine. Il y a eu cinq cinq moments, on le rappelle, mais il y a eu un gros problème. Quand il y a eu un hôtel, il y a eu une vannes qui partit même dans la formation, donc il y a eu des autres générales, il y a eu un passager. Là, on peut faire un premier pas, il ne peut pas être pour autre le 15 juillet. Donc, il y a quelques compagnies qui sont tous au staff vaccinés, qui font une formation, qui font une participe dans un exercice de sélection, qui font sélecter, qui font le travail sous stricte surveillance. Qui sont ces compagnies ? Si ça ne marche pas, je ne m'ai pas impliqué dans la sélection de ma compagnie. À peu près combien de compagnies ? Non, mais il y en a deux compagnies de transféristes qui déprendent, un touriste qui parle de 22 jours d'hôtels et en quarantaine de l'aéroport pour transférer. On me dit à ce strict contrôle, si ça marchait, on peut très vite lancer un deuxième appel de candidature, que nous n'avons pas voulu aller à plus beaucoup de compagnies, et comme ça, on dirait, pour aller vers la normalité le 1er octobre, nous faire aller pas, pas, pas. En attendant, il y a le soutien financier de l'État. Le ministère des Finances connaît qu'il est bien accompagné le secteur du tourisme. C'est ce qu'il nous réunit à la normale. Donc, pas de secteur qui a une difficulté, il faut gagner le soutien. Et si il y en a un débat, une suggestion, il dit que nous n'avons pas toujours écrire à moi et nous transmettre la requête aux nouvelles.